Les eaux troubles du Mojito et autres belles raisons d'habiter sur Terre C'est un recueil de textes courts, très classiques en ce qui me concerne, très de l'air mien je crois, qui est un recueil que j'ai voulu vraiment solaire, un petit peu, sans doute celui qui ressemble le plus à la première gorgée de bière à ce niveau-là. En même temps, le temps et la vie passant, il y a aussi quelques textes un petit peu plus mélancoliques, dont des textes sur le passage du temps, l'accompagnement de personnes âgées, des textes aussi sur l'enfance, puisque vieillir c'est aussi avoir le privilège de côtoyer des enfants. En l'occurrence, il peut y avoir aussi bien la solitude de quelqu'un qui est malade d'Alzheimer dans une maison de retraite et que je connais bien, ou bien un enfant que je connais bien aussi, en train d'être passionné par un livre et puis de déchiffrer sur le mouvement de ses lèvres l'envie qu'il a de s'embarquer dans une histoire. Et puis il y a beaucoup de choses à goûter aussi, du mensonge à la pastèque, au trouble du mojito. J'aime bien ces deux textes-là, notamment, il me semble un petit peu emblématique du recueil, parce qu'il y a a priori avec la pastèque un plaisir un peu sucré, mais qui en même temps est quelque chose d'un petit peu compliqué, parce qu'une pastèque, ça n'est rien en fait, alors est-ce qu'on peut déguster rien ? Et puis un mojito, c'est quelque chose qui finalement se révèle assez sucré et festif, et en même temps, il y a dans la matière même du mojito une espèce de mangrove qui est comme ça un petit peu amazonienne, et qui je trouve intéressante, c'est un petit peu paradoxal. J'ai bien aimé faire sonner les deux expressions, au trouble du mojito et autre belle raison d'habiter sur Terre, parce que précisément, il y a un petit paradoxe dans le mojito qui me semble un petit peu aussi ressembler à ma façon d'appréhender ce qui sont des plaisirs, des petits plaisirs de la vie. Regarder d'une certaine façon, c'est vrai que j'aime bien que les gens arrivent à se dire, j'ai souvent pensé ça, et je n'ai jamais essayé de l'exprimer vraiment. Voilà, c'est un petit peu le but de la faire. Et je pense que c'est sans doute mon recueil le plus solaire.